L'invité au bout du fil avec nous, l'ancien député et ancien vice-président du groupe parlementaire Benno Bokouyakar, Papa Birayem Touré, qui a été aussi le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale également, maire de Djihraou, membre actuellement du directoire de l'APER. Bonjour, honorable, merci d'être notre invité ce matin, un grand plaisir de vous recevoir. Bonjour, Fatou, c'est pour moi aussi un plaisir de partager avec vous certaines préoccupations nationales. Merci pour l'invitation. Merci à vous pour la disponibilité. Alors, parmi les préoccupations du moment, la reprise du phénomène Barça-Walla-Barça. Quel diagnostic portez-vous justement en tant que parlementaire et président de la Commission des Affaires étrangères sur la reprise de ce phénomène assez dramatique ? Oui, Fatou, je pense que c'est un phénomène regrettable. C'est aussi regrettable de voir autant de jeunes, donc du continent, du pays, donc prendre un grand risque et de mourir dans les eaux pour aller vers l'Europe. Et nous regrettons cette situation-là parce que c'est vraiment une partie de nos jeunes donc qui constitue quand même l'avenir du pays, qui prennent ces risques et qui quand même vont disparaître dans les eaux. C'est regrettable puisque tout simplement notre pays dispose quand même des opportunités que ces jeunes peuvent exploiter donc dans beaucoup de domaines et à travers aussi beaucoup d'instruments que le gouvernement du Sénégal a mis en place. Moi, je pense que la solution n'est pas de prendre ces risques-là, d'autant plus que les destinations ciblées n'ont plus d'offres d'emplois à offrir à cette catégorie de jeunesse puisque la crise a touché toute la planète et donc beaucoup plus même en Europe que certains pays de l'Afrique. Je pense que les opportunités sont en Afrique et que si ces jeunes croient effectivement à leur pays, croient à leur avenir et doivent pouvoir quand même constituer les efforts qu'ils font pour aller en Europe, ici dans leur pays et aussi développer leurs activités qui leur permettront quand même de pouvoir subvenir à leurs besoins. En tout cas, ce n'est pas une solution de prendre les pirogues, de faire cette aventure risquée et donc meurtrière la plupart du temps et l'implication de tout le monde doit être mise pour que ces jeunes soient davantage sensibilisés mais pour que aussi ces jeunes doivent soient peut-être accompagnés à connaître davantage les instruments qui existent dans leur pays, les projets, les programmes qui leur permettront quand même de créer des activités ici dans leur pays. Vous parliez tout à l'heure des opportunités faisant sans doute allusion aux politiques d'emploi des jeunes mises en place par le régime ou les régimes même, on pense à celui du président Ouad qui a aussi fait face à ce phénomène mais ces politiques selon certains n'ont pas profité réellement aux ayants droit et c'est ce qui explique un peu la persistance de cette migration clandestine. Alors, est-ce que selon vous l'État a concrètement fourni des réponses à cette problématique, M. Touré ? Non, il y a eu des réponses, je pense que les différents gouvernements quand même, il faut le reconnaître ont apporté des réponses à la problématique de l'emploi de façon générale. Le président Ouad avait mis un programme qui s'appelait REVA, mais le président Macky Sall… Le tour de l'agriculture, oui. Oui, le président Macky Sall a renforcé quand même ces programmes à l'endroit des jeunes, à l'endroit des femmes, à l'endroit en tout cas de toutes les catégories de personnes qui quand même ont l'ambition de développer l'entrepreneuriat. Il faut quand même que ces jeunes aillent au niveau de ces outils-là, au niveau de ces instruments-là pour s'en approprier. Malheureusement, quand même, il faut reconnaître que nous avons une catégorie d'opposition ou d'opposants qui souhaitent le malheur, je pense que pour des raisons politiciennes, au Sénégal. Parce que je ne peux pas comprendre d'ailleurs qu'on fasse une diffamation sur autant de jeunes qui auraient péri dans les mers et des Sénégalais, sans pour autant que ces informations-là soient fondées. Donc, cela dénote aussi la manière où ces opposants quand même n'ont pas un esprit républicain et pour analyser de façon objective les situations. Mais, je pense que le Sénégal a quand même développé beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, à travers les Khayoun Dawi, le président de la République a quand même recruté beaucoup, 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 beaucoup de jeunes à travers différents services. Donc, Khayoun Dawi, mais aussi, il y a un recrutement massif au niveau de l'éducation avec les enseignants, un recrutement massif au niveau de la police, mais aussi des instruments de financement pour l'entrepreneuriat à travers la DER, l'ANPEJ, l'ANIDA, mais aussi des financements de femmes à travers FONGIP et beaucoup d'autres instruments. Même au niveau des départements sectoriels tels que le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'élevage et j'en passe, il y a quand même des projets, des programmes qui sont destinés à financer les jeunes. Mais est-ce que ces politiques sont efficaces ? Est-ce que ces politiques sont efficaces ? Qui plus est, on indexe une politisation aussi de ces projets, ce qui fait douter un peu de leur efficacité sur le terrain ? Non, pas du tout, Fatou. Ces programmes existent, ces programmes sont dotés de ressources et ces programmes financent aujourd'hui des jeunes. Mais financent qui ? Non, mais des jeunes. C'est des programmes qui sont pilotés par les représentants de l'État dans les collectivités, donc les préfets. Il n'y a pas de connotation politique ou non de politisation. Non, 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 c'est des programmes quand même qui interviennent de façon objective dans les localités et donc qui ciblent les jeunes et qui remplissent les critères. En tout cas, les critères, c'est effectivement d'avoir des projets et avoir la volonté de créer quand même une activité au niveau local. Donc je pense que ça, c'est du concret, c'est du réel. Mais nous constatons que quand même, beaucoup de jeunes ne s'en appropient pas, mais ont une ambition de développer, un rêve d'aller en Europe et effectivement de trouver un travail facile qui leur permettra peut-être de gagner beaucoup plus d'argent qu'ils ne le gagneraient ici au Sénégal, ce qui n'est pas exact. Ce qui n'est pas exact parce qu'en Europe, on a maintenant des difficultés. Je pense que pour la question de l'emploi et la question même économique de certains pays. Donc je demande en tout cas aux jeunes de rester dans leur pays, mais il ne faut quand même pas ignorer aussi la responsabilité, la responsabilité des parents, la responsabilité des tuteurs, de sensibiliser, d'informer et de décourager ces jeunes-là. Parce que ces jeunes, pour la plupart aussi, ont envie de satisfaire davantage des parents qui peut-être exercent une pression sociale sur eux. Et à un moment donné, ils pensent que la solution, c'est de prendre ce risque-là et d'aller chercher ailleurs ou bien de disparaître des vues ou bien des regards qui attendent quelque chose. Et ces parents, quand même, ont une responsabilité parce qu'on ne peut pas élever un enfant jusqu'à cet âge-là et le laisser partir comme ça dans des aventures pareilles. Et l'autre responsabilité aussi, c'est la formation et l'éducation. Parce que la question de l'employabilité se pose actuellement. Parce que des jeunes qui arrivent à un certain âge, 20 ans, 21 ans, et qui ne sont dotés ni d'une éducation ni d'une formation, donc ont des problèmes d'insertion dans cette société-là. Et du coup, ils n'ont pas une facilité d'accès à l'emploi qualifié ou qualifiante. Donc le seul recours, c'est effectivement d'être auto-entrepreneuriat dans des activités qu'ils pensent effectivement être des activités régénératives de revenus. Mais pour régler cette question-là, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se fasse de vue que notre ressource potentielle ici au Sénégal, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Qu'est-ce que justement la précédente législature avait préconisé comme solution concrètement ? Vous étiez député durant cette législature. Qu'est-ce qui a été proposé comme solution par les élus du peuple ? Oui, vous savez, les parlements n'ont pas quand même une mission... Mais c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une question qui est revenue. Nous avions tenu des débats avec les membres du gouvernement pour demander effectivement les politiques publiques mises en place pour apporter une réponse à cette problématique-là. Et effectivement, beaucoup, beaucoup de programmes dont je vous parle, effectivement, ont été initiés et développés durant cette période-là. Je vous parle de l'ANPEJ qui a été renforcée, je vous parle de l'ANIDA, je vous parle de l'ADER, l'ADER qui finance actuellement, je vous parle de Fondip et donc beaucoup d'autres instruments. Et aussi, au niveau des départements sectoriels, il y a aussi des projets et des programmes qui sont destinés à financer ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir des activités dans leur localité. Dans le domaine de l'agriculture, il y a le Fonds-Sable, il y a beaucoup d'autres projets dans le domaine de la pêche. Je pense que le président de la République a mis beaucoup de ressources pour accompagner les acteurs de la pêche à avoir accès au matériel de la façon la plus, en tout cas, moins chère qu'avant parce que le matériel était subventionné. Aussi, au niveau de l'élevage, je pense qu'il y a une promotion de l'élevage et les acteurs, quand même, ne me démentiront pas parce qu'il y a eu beaucoup de subvention, il y a eu beaucoup d'accompagnement, il y a eu beaucoup aussi de facilitation à l'accès à crédit pour que les éleveurs puissent développer, en tout cas, leur secteur et leur domaine. Pour certains, aussi, le combat doit se mener au niveau local. Est-ce que les élus ont les moyens de jouer leur partition afin d'empêcher les jeunes de partir ? Je vous interpelle en tant qu'ancien maire de Diahao. Oui, les élus ont leurs moyens parce que, quand même, ils sont les premiers magistrats de la ville. Donc, ils ont les moyens, par la création d'une dynamique, quand même, capable de pousser l'économie à partir des opportunités dont disposent leur périmètre. Et même au-delà, par le trichement de l'intercommunalité, ils peuvent peut-être, dans une zone donnée, dans un périmètre donné, donc, développer quand même des projets... Durant votre magistère, Adiahao, qu'avez-vous fait concrètement ou tenté de faire, à ce propos ? Mais aussi, je pense que les collectivités, vous savez, c'est des membres de l'État. Donc, le rôle, aussi, c'est d'organiser la population pour leur permettre d'avoir accès aux instruments mis en place par l'État. Nous, nous l'avions fait parce que nous avions aidé, quand même, à ce que les populations puissent disposer d'emplois à travers Khe Yundawi. Il y a eu plus de 50, quand même, emplois qui ont été créés à travers Khe Yundawi. Mais nous avons, nous nous sommes rapprochés aussi des instruments qu'avait mis en place l'État du Sénégal. Et ces instruments sont, par exemple, l'ANIDA. L'ANIDA qui avait, à notre époque, sur notre sollicitation, mis en place une ferme, une forme équipée, est dotée d'un plan nécessaire pour permettre aux jeunes qui étaient organisés autour d'un GIA, donc, de pouvoir mener ces activités-là. Mais je suis au regret, quand même, de dire que les activités, en tout cas, n'ont pas atteint les objectifs et n'ont pas eu les effets escomptés. Parce que, tout simplement, aussi, il faut que ces jeunes-là sachent que, pour arriver à un résultat, il faut qu'il y ait un travail. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ça, il faut le déplorer. Parce qu'il y a aussi une faiblesse qu'il faut reconnaître. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui n'acceptent pas, aussi, de vraiment mouiller, de mettre la main à la patte et de mouiller le maillot, comme on dit. Donc, pour arriver à des résultats. Très bien. Et aussi, nous avions, parce que nous savons que, quand même, le problème de l'emploi est lié à l'emploi, viabilité des jeunes. L'employabilité. Nous sommes rapprochés de l'État pour la construction de centres. Et le centre de formation, aujourd'hui, opérationnel, et qui permet de former, donc, des jeunes d'une capacité de 200, donc, par année, dans différents métiers. Et ça, ça peut aider, effectivement, aux jeunes d'avoir accès à l'emploi et d'avoir la possibilité de participer à leur développement économique. Parlons politique à présent. Trouvez-vous juste l'interdiction du gouverneur, donc, la décision du gouverneur d'interdire le meeting d'investiture de PASTEF prévu demain? On aura... Mais, écoutez, vous savez, le gouverneur est le représentant de l'État dans une circonscription donnée. Et le gouverneur a les moyens, quand même, de savoir à quel moment il faut autoriser un rassemblement aux PASTEF, et quels sont les risques et les menaces liés à cette autorisation-là, et prend une décision. Et ça a été le cas. Et je pense que c'est pas la première fois, et c'est pas avec le régime du président Macky Sall que cela a commencé. Et donc, je pense qu'il faut qu'on sache qu'il y a une autorité qui est là, et à chaque fois qu'un rassemblement public doit se tenir, donc il doit apprécier la sécurité, il doit apprécier la libre circulation des personnes, et prendre des mesures. Et s'il prend des mesures, nous devons effectivement la respecter, parce qu'il a eu à autoriser des rassemblements publics, et ces raisons doivent être aussi des raisons retenues par tout le monde. C'est tout que quand même, il faut le dire, il faut le dire, parce que l'organisation politique qui demande à marcher, qui demande à faire un rassemblement politique, a, par le passé, annoncé plusieurs fois et des annonces suivies d'actes, que nous allons perturber et que nous allons mettre la pagaille dans cette capitale-là. Et quelles sont les ambitions, quand même, de passer ça, il faut le reconnaître, passer toujours par le passé, donc à travers son leader, faire des annonces, donc de violence, faire des annonces d'appel à un rassemblement, d'appel presque à l'insélection. Et cela a eu des efforts escomptés. Nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons vu ici, nous l'avons entendu. Donc moi, je considère que, si quand même, à la suite d'une déclaration de leur leader, donc, d'installer le chaos s'il n'est pas candidat, c'est ce qu'il a dit. D'installer le chaos et d'aller vers son gare-sa-gare-sa. Donc c'est très normal que le préfet donc interdise cette marche. Très bien. Le temps nous rattrape, honorable, la décision ou le choix du président Macky Sall est attendu aujourd'hui pour le candidat de la coalition présidentielle à l'élection de février prochain. A quel choix? A quoi vous attendez-vous? Mais nous saluons d'abord le choix ou la décision du président de la République de ne pas se présenter en 2024. C'est sa décision et nous, nous l'accompagnons. Nous ne pouvons que l'accompagner dans sa décision et dans sa volonté. Et nous saluons donc cette décision à sa visite historique. Donc, et aujourd'hui, le président Macky Sall honore le Sénégal. Le président Macky Sall donc, en tout cas, est salué par le monde entier donc par cet acte historique. Et nous le saluons. Mais vous savez, l'APR est un grand parti. La coalition Benobok-Yakar est une formation politique donc d'une dimension exceptionnelle qui a quand même surmonté toutes les épreuves donc imaginaires possibles. Donc, et surmontera effectivement cette épreuve-là comme cette coalition a eu à le faire par le passé. Et le président Macky Sall donc, est à côté de cette formation politique et l'accompagnera pour que les ambitions que notre coalition a pour le Sénégal à travers son plan Sénégal émergent qui a un horizon de 2035 puissent être réalisés au bénéfice des Sénégalais. Beaucoup de noms sortent du lot Amadouba, Abdoulaye Daouda Diallo entre autres. À quoi vous attendez-vous honorable ? Oui, il y a beaucoup de noms qui sortent. C'est très normal que la presse fasse quand même certaines analyses et certaines spéculations ou extrapolations. C'est très normal. Mais, je pense que le président de la République donc, a la confiance des différentes formations politiques de choisir le meilleur candidat pour que notre coalition remporte les élections présidentielles. Et moi, je m'en tiens à ça mais je pense que Vous ne redoutez pas une dislocation de votre parti et de la coalition à l'issue de ce choix ? Non, je ne pense pas. Il ne peut pas être consensuel ? Je ne pense pas parce que quand même notre parti ou notre coalition a eu ses expériences par le passé. On a choisi combien de fois des listes de législature ? On a choisi combien de fois des ministres ? On a choisi combien de fois effectivement des gens qui devaient occuper des postes institutionnels. Et des choix avec leur lot de frustration et de conséquences. Oui, pendant que d'autres effectivement convertisaient ces postes et qui après n'ayant pas été choisis ont manifesté des frustrations. Mais cela, c'est très normal. Mais la coalition a pu contenir tout cela donc nos divergences ont été toujours réglées. Et ce sera le cas pour cette fois-ci vous pensez ? Oui, je pense que ce sera le cas pour cette fois-ci. il faut reconnaître que cette fois-ci quand même, c'est pas pareil avec les situations antérieures. Parce qu'il s'agit quand même du président de la République qui ne va pas se représenter. Nous venons de connaître cette situation-là. Mais je pense que l'expérience que nous avons capitalisée dans ce genre de situation et aussi la décision de notre leader du président Matissal de nous accompagner dans cette épreuve-là donc me rassure et me permet de croire que nous allons nous en sortir et gagner ces élections-là lors des prochaines présidentielles en 2024. Merci. M. Pabirahim Touré, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Olof. Le plaisir est pour moi un plateau.